projetant vers l'avenir par une ouverture dans cet écosystème numérique dont je parle depuis si longtemps et auquel j'ajouterai écosystème numérique darwinien et en co-évolution. Bonjour Joël Doronnet. Bonjour. J'ai retenu de votre intervention à la cinquième édition du Forum Changez d'Air aujourd'hui de la Cité des Sciences et de l'Industrie trois idées que vous avez soulevées. La première, vous dites aujourd'hui on donne l'intention et la capacité d'apprendre au robot. Qu'est-ce que cela change ? D'abord il faut revenir à la notion du travail puisque le thème global de ces journées c'est le travail au robot, la vie aux humains. Donc c'est quoi le travail ? Le travail c'est un processus de transformation, transformation de la matière ou des symboles en d'autres matières ou d'autres symboles. Et donc quand on fait ce travail de transformation, on a une intention et un objectif. Mon intention c'est de faire ce travail et mon objectif c'est d'arriver à tel produit ou tel objet. Maintenant avec la programmation des ordinateurs et de l'intelligence artificielle, on donne au robot une intention et un objectif. Ils ont l'intention de faire cela grâce à notre programmation et l'objectif. Donc ça veut dire que ces machines-là peuvent avoir l'intention de s'autoprogrammer. Et si elles ont l'intention de s'autoprogrammer, elles peuvent apprendre d'elles-mêmes et des autres robots. Et donc cette notion d'auto-apprentissage s'appelle, dans le langage de l'intelligence artificielle, le deep learning. Et le deep learning conduit à une toute nouvelle génération de robots intelligents qui réagissent comme nous dans certaines stratégies, mais qui n'ont pas de la même manière les émotions et les sensibilités de l'humain. Donc c'est ça que j'essayais de dire, qu'on va donner par notre programmation l'intention et l'objectif aux robots. Mais que ça peut se retourner contre nous. Alors des robots intelligents, vous avez souhaité également, dans vos interventions, poser la question de nos relations affectives avec les robots. En d'autres termes, est-ce qu'on peut aimer les robots ? Et à l'inverse, est-ce que les robots peuvent nous aimer ? Alors d'abord, il faut revenir à ce qu'on appelle des propriétés affectives et émotionnelles chez les robots. De nombreux laboratoires dans le monde, notamment au MIT, grâce à une chercheuse qui était pionnière, ont se moqué un peu d'elle dans les années 80, mais maintenant elle est à la pointe, qui s'appelle Rosalind Picard, qui est française d'origine. Elle a créé un laboratoire qui s'appelle Laboratory for Effective Computing, le laboratoire de l'informatique affective. Donc beaucoup de chercheurs essayent de donner aux robots de l'empathie vis-à-vis des humains, et de donner la possibilité de détecter les émotions. Pas d'avoir eux-mêmes des émotions, parce qu'il faut se référer à d'autres valeurs pour avoir des émotions, mais de détecter les émotions chez les humains. Et donc ça va conduire à des grands changements, dans la mesure où déjà la stratégie humaine peut être copiée par les robots, on l'a vu pour les échecs ou pour les jeux de guerre, le War Games, mais en même temps, si le robot est capable de détecter les émotions chez l'humain, il peut aller plus loin dans la capacité de décrypter nos stratégies, et nous de communiquer avec eux. Donc c'est une voie extrêmement importante, ce n'est pas mon souhait, mais c'est un fait que doter les robots et l'intelligence artificielle d'affectivité et d'émotion, en tout cas copiée sur celle des émotions humaines, nous permettrons d'avoir un meilleur dialogue avec eux, un dialogue des interfaces plus humaines, notamment avec les chatbots, c'est-à-dire les robots parlants. Alors vous faites une troisième proposition, vous soulevez un troisième sujet, en disant, je prône d'investir dans l'immobilité, et même vous inciter à nous végétaliser dans un monde qui est hyper connecté. C'est le sage qui conseille aux prospectivistes ? Alors le prospectiviste répondait dans le cadre d'un débat, d'un séminaire dont le thème était la mobilité, et la mobilité durable. Et moi j'ai parlé de la mobilité de l'esprit grâce aux liens cliquables. J'ai dit qu'il y avait une différence entre le lieu et le lien. Les mots se ressemblent, mais les attitudes sont très différentes. Le lieu, on se déplace de lieu en lieu, avec des moyens de transport qui utilisent de l'énergie. Le lien, c'est le lien URL sur Internet, on clique sur un lien, on se trouve ailleurs, dans un autre lieu. Et ceci peut conduire aussi à la mobilité de l'esprit. Alors la mobilité de l'esprit, elle est très sollicitée en ce moment. Notre attention est constamment sollicitée sur Internet. Dans les réseaux sociaux, on passe son temps à s'envoyer des messages, on passe son temps à prendre des photos et les envoyer à des amis. Donc cette mobilité est liée à un monde hyper connecté. Et ce monde hyper connecté, je le critique maintenant d'une certaine manière, dans la mesure où les gens ne vivent plus les événements émotionnels, sentimentaux comme le tourisme ou l'amour, ils le vivent par smartphone interposé. Il faut prendre une photo et l'envoyer aux autres pour dire on y était, j'étais là. Et on oublie de retrouver ces photos, on ne les retrouve même plus tellement on en a. Donc j'ai prôné de manière un peu provocative ce que j'appelle l'immobilité. C'est-à-dire l'immobilité par rapport à cette mobilité incessiante de l'esprit, des images. Pas une immobilité pour se cantonner dans l'immobilité, mais l'immobilité, vous avez prononcé le terme, pour investir son capital temps. C'est-à-dire une mobilité interne qui nous permet de se voir différemment, de se comprendre différemment, d'avoir des projets différents plutôt que d'être constamment en train de comparer ces projets à ceux des autres. Donc je ne prône pas l'immobilité en général, mais je promote des périodes de réinvestissement dans notre capital temps qui nécessitent d'être un peu immobiles sur le plan de l'esprit, sur le plan des connexions, savoir se déconnecter, savoir se débrancher. Oui, l'homme qui a écrit « Branchez-vous » avec son épouse il y a quelques années écrirait peut-être un nouveau livre qui s'appellerait « Débranchez-vous ». Merci beaucoup Joël Dorné. Merci. Merci.